Active Media Concept est heureux de vous présenter son DVRL CD. Sachez qu'il a la possibilité de se poser sur votre bureau comme un ordinateur portable, avec un écran inclinable, ou alors de se positionner d'un point de vue vertical, c'est-à-dire avec son support mural. Nous allons découvrir ensemble l'interface. Ici, vous avez la crustation de la date et de l'heure des enregistrements effectués sur votre DVRL CD. Vous avez ici le nom de la caméra numéro 1, le nom de la caméra numéro 2, 3 et 4, que vous avez aussi la possibilité de renommer, bien sûr. Ce pictogramme-ci sert donc à savoir si vous avez un accès Internet directement, en liaison avec le DVR. Ce pictogramme-là, blanc et sans main d'enregistrement, rouge à la détection de mouvements, grâce ici à cet autre pictogramme. Ce pictogramme-ci indique donc que le DVR est programmé en boucle. Lorsqu'il arrivera à la fin de son enregistrement, il repartira vers le début. Vous avez ici différents pictogrammes, qui est l'enregistrement en continu, l'enregistrement à la détection de mouvements et l'enregistrement par type d'alarme. Sur le bas, différents pictogrammes sont attribués, notamment en bas à gauche, sur les différentes caméras. Nous pouvons donc sélectionner la caméra 1, qui est une supervision du laboratoire, l'atelier. La caméra 2, qui est donc la surveillance des bureaux. Caméra 3, qui est donc la surveillance du stock. Caméra 4, qui est donc la surveillance du parking. Et ici, en mode retour, quadra. Donc les quatre en simultané. Revenons sur la barre de tâche du bas, où ici, vous allez découvrir, grâce à ce petit pictogramme, toute la configuration que nous allons voir un peu plus tard dans la démonstration vidéo. Ce pictogramme-ci correspond justement à la gestion des caméras motorisées. Celui-ci, c'est une alternance d'une caméra avec l'incrustation d'autres caméras qui fonctionnent par alternance. Je peux choisir bien sûr, par exemple, la caméra bureau. Et ensuite, sélectionner des incrustations, qui vont me permettre d'avoir pour objectif la surveillance d'un domaine bien précis. Et de temps en temps, le contrôle. Tout ça, c'est configuré dans la configuration du logiciel, pour pouvoir avoir des temps d'une caméra à l'autre. Je descends. Ici, vous avez la possibilité de grossir, d'un point de vue numérique, la caméra principale de votre sélection, qui est donc la caméra numéro 2, en l'occurrence ici. Et sur ce pictogramme-ci, vous avez une alternance, toujours avec une temporisation programmable, d'une caméra à l'autre, qui vous permet de surveiller les bureaux, les stocks, bien sûr le parking et l'atelier de réparation. Le dernier pictogramme est une possibilité de faire une recherche concernant les événements, en termes de date et de heure, sur la totalité du disque dur et des enregistrements. Le dernier pictogramme vous sert justement à la gestion des lectures concernant les détections de mouvements, puisque en l'occurrence, celui-ci a été programmé à la détection de mouvements. Comme vous pouvez le voir, dès qu'une personne bouge, il y a systématiquement un enregistrement qui s'effectue et dans la zone qui a été violée ou introduite. Dans la barre de tâche, vous allez pouvoir y trouver la barre de configuration, où nous allons trouver, après s'être identifié avec un user ID et un mot de passe, un logiciel totalement en français. Sachez que vous avez à peu près 17 langues sur ce type de logiciel. Nous allons nous polariser essentiellement sur la qualité d'enregistrement et la programmation de chaque caméra. Dans l'enregistrement, les réglages sont relativement simples. Les différents canaux se trouvent ici, sur la première ligne, 1, 2, 3, 4. Vous allez pouvoir déterminer la résolution. En l'occurrence, ici, c'est le 704 par 288 qui est la plus haute des résolutions. En termes de qualité, vous avez 5 qualités, du plus haut jusqu'au plus bas, normal, en passant par le haut, et les durées d'image qui sont de 1 à 25 images secondes. Ici, l'agenda, qui est la programmation des caméras par rapport à une plage de temps semestrielle ou mensuelle, en continu, par mouvement. Je vous donne un exemple. Le canal 1 sera ici. Je détermine qu'il fonctionne à la détection de mouvement, en bleu. Je choisis donc le canal 2 qui sera en mode continu. Et ce mode continu, je le décide pour la totalité de la plage. Bien sûr, je pourrais y mettre aussi bien des journées de la semaine que des tranches horaires. Tout ceci est correctement expliqué dans notre brochure en français. Après avoir validé, ça sauvegarde justement mes nouvelles informations. Et j'y retrouve facilement, ici, sur la caméra 2, un enregistrement en continu, qui est donc l'enregistrement en continu des bureaux. Et ici, une détection de mouvement, où cet individu qui marche dans le stock déclenche la caméra pour un enregistrement. Sur la caméra 1, rien en alerte, donc pas d'enregistrement. Dans le parking, rien ne bouge, donc pas d'enregistrement. Continu. Mode détection de mouvement. Tout ça, bien sûr, c'est visible par un accès via Internet, en mode triplex, c'est-à-dire en simultané. Vous avez la possibilité de revisualiser vos enregistrements, ou directement en mode temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada